en direct pour l'émission c'est brown c'est vous c'est écrit juste là je suis content j'ai un micro qui sont les postillons je vois qu'ils ont du pognon c'est brown c'est vous on est des fous hi baby un petit c'est bon et c'est bon ok vous n'avez pas le temps je sais pas ce que ça veut dire c'est bon c'est vous c'est le one chez vous c'est bon là j'ai tout votre attention c'est bon et c'est vous c'est bon c'est vous comment allez-vous dans votre émission on va découvrir ensemble camel lady son spectacle sa vie et ses emmerdes dans votre émission c'est brown c'est vous et que la brownie dieu soit avec vous j'ai eu et spectacle de camélanette tu vois et là tu sais quoi je balance tout ce que j'ai tu vois comment ça me fait ouf t'inquiéter bon c'est pas grave vas-y viens je suis allé voir mon public je m'appelle camel c'est mon spectacle ça s'appelle mes amours mes emmerdes je le dis parce que c'est bien beau d'aller sur bi réduit voir c'est gratuit mais faut se renseigner un moment voilà donc c'est mon spectacle donc je m'appelle camel voilà il faut savoir que c'est un spectacle que j'écris spécialement pour les states pour les états unis là bas c'est un carton quand j'arrive là bas ils savent m'accueillir tu t'es directement inspiré de ta vie pour ton spectacle bah tiens le premier spectacle c'est souvent comme ça c'est la vie avec oui si c'est vrai avec des traits un peu grossi alors bon bah tu fais une bah c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai 37 ans donc j'ai plus de 20 ans de carrière sexuelle donc il ya un chapeau chapeau moi j'ai j'ai pas le même nombre mais bon mais continue je t'en prie alors je vais balancer mon âge à toi de balancer le quinte à quel âge bon je viens d'avoir 30 ans le 6 décembre les petits puceaux pour parler avec lui faut passer le bafat c'est les enfants ça non non c'est les enfants les grands monsieur bientôt quarantenaires non c'est vrai que pour 37 ans beau gosse quand même oui ça va t'es présentable quoi comme moi comme moi oui mais vous les blagues on ne sait pas qu'elle a fait ça c'est ces questions de pied d'entité ces questions de manigance tu vois les gars se douche avec l'huile de palme on ne fait pas ça on ne fait pas ça non voilà donc bon c'est vrai que 37 ans et après je suis parti je suis resté sur le spectacle au niveau de tout ce qui est relation homme femme sexuelle ethnique et société dans la société et c'est vrai que ce que je dis ça touche un peu tout le monde c'est clair comme comme sabrina quoi c'est du vécu en quelque sorte c'est un vécu c'est vrai que j'ai connu une fille comme ça je vais balancer mon secret à comment je fais pour être balèze faut savoir que j'ai jamais fait une musculation j'ai jamais pris de protéines et je ne me suis jamais dopé si je suis comme ça mes chers amis ça je sais que c'est grâce à mon ex copine sabrina 150 kg 150 kg 1 mètre 75 loi carez et vous savez quoi ça vous change la vie que d'être avec une grosse et ça vous change la vie que de faire l'amour avec une grosse mon bébé les chevilles et tout je vais y aller je vais lui faire l'amour je vais l'attraper par les chevilles mais en même temps le sketch qu'est ce qu'il dit est ce que pour est ce que la fille forte n'a pas le droit de connaître l'amour les femmes fortes les comme pourquoi les femmes fortes pourquoi on dit ça déjà non déjà ça c'est nul voilà on dit une grosse déjà fois c'est pas non une femme non si les femmes les femmes tout court il n'y a pas de c'est gros c'est bon c'est vous on est là ouais venez mais vous allez le voir lui après bon il fait le tri après on discute tout de suite vas-y pourquoi je parlais des gros c'est qu'au final je voulais juste expliquer que le racisme n'était pas juste une question de couleurs et de fils aussi de physique parce qu'on peut rejeter la personne parce qu'elle est petite parce qu'elle est grosse et l'autre parce qu'elle est différente et qu'aujourd'hui on a des dictats au niveau de la mode au niveau d'un tas de choses qui font qu'on peut être différent et rejeter notamment parce qu'on est gros et pas seulement noir mais c'est sûr que quand des petits gros et noir je me rends compte qu'au final nous avons beaucoup de problèmes d'intégration d'amour de compréhension entre ethnies différentes ou non entre blagues robeux blanc pas blanc vert gros jaune homo porno voilà l'amour c'est pour tout mais au final l'essentiel pour qu'on puisse se comprendre tous ensemble faut qu'on se mélange et maintenant le métissage et le métissage a besoin d'une chose des camélites non il faut qu'on baise il faut qu'on baise oui c'est ça mélange une grande partouze dans un grand saladier tourner tourner assaisonner vous obtenez la camélatitude et la bronitude retenez ça il faudrait que tu te maries que tu restes dans le communautarisme et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un halal alors c'est un spectacle éducatif pour ceux qui savent pas ce que c'est j'explique un halal à la base c'est un mariage religieux chez les musulmans mais ça a changé depuis la convention des beurettes du 95 aujourd'hui un halal aujourd'hui un halal c'est une promesse de vente entre le père et le futur mari alors c'est magnifique créature des mille et où est ce qu'on la trouve idéalement dans un concessionnaire à beurettes ça existe pas j'ai cherché un petit peu j'ai fouillé j'ai trouvé un subterfuge une chicha j'explique pour ceux qui savent pas ce que c'est une chicha c'est une boîte de nuits d'arabe avec des arabes de la musique arabe et de la bouffe américaine et là je me suis dit bah vas-y arrive à un moment tué vers 30 31 ans tu sais j'ai eu la crise de la 30 tu réfléchis quoi tu dis tiens si je prenais du recul sur certains aspects de ma vie slippe je plege ce mais jo mais des bombes de me banque la faut que je change l'eau j'ai pris du vide j'ai 30 ans alors j'ai paient un câble je me suis fait à toi j'ai commencé à fumer j'ai di jarret tout shouting a la foutre j'ai perdu mes cheveux c'est pas bien ça piscissez-moi 還有 un commentaire qu'elles font qu'elle est tous danszilla j'enlève la casquette et l'ome si l' stuffed avec non 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 jeっとась dans la place t'inquiète rappelez vous yoo sopha estate de france on se connaît alla pour ceux qui qui ne savent pas, il a fait la doublure de Yousoupha dans les loges, voilà, exactement, avec ses petites loxes de merde. Kamel, tu fais pas mal de critiques sur certains humoristes et sur l'aspect, justement, derrière, en fait, le spectacle. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, justement ? Souvent, tu sais, les gens, ils pensent, ils ont l'impression que dans l'humour, c'est le monde des bisounours, on est là, on rigole, on est des copains, une table dans le dos, mes animaux, une poignée de main, mon lapin, on est copains. Ça se passe pas comme ça, c'est la guerre, faut le savoir. On ne s'aime pas, on se fait du mal, on se vole des vannes, enfin, moi pas, parce que je leur pète la gueule, j'ai cette chance-là. Et puis, en même temps, j'ai des vannes, elles sont dans un autre univers qui font que personne ne va venir les prendre, parce qu'il faut quand même raconter la merde que je raconte, il faut assumer, parce que c'est pour ça que je suis boycotté, je ne passe pas la télé. Heureusement que des chaînes de télé ou des émissions telles que C. Brown, c'est vous, ils aiment quand même me voir. On aime la censure. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, Kamel, est-ce qu'il y a que les robots qui sont comme ça, ou est-ce qu'on peut étaler le problème à tout le monde ? Et je me suis rendu compte qu'en France, on a la fin de série de toutes les races. Ikea, tout ce qui est cassé, on l'achetait en France, voilà-bas, voilà-bas. Alors, c'est vrai que j'ai fait une étude comparative avec l'Angleterre. Tu arrives là-bas, tu vois les Pakistanis, ils ont des moustaches comme ça, des turbans, ils sont patrons de tel club de foot, patron de telle chaîne de télé, tu arrives en France, ils vendent des roses. Ou des marronchots, ou des DVD gravés en espagnol. À deux, eux l'ont. Je retourne en Angleterre, je vois les Arabes, fils d'Imirati, pétrole, club de foot, ils ont tout. Tu arrives ici, c'est vrai qu'ici, ils peuvent être avocats, les Arabes. Ils connaissent le code pénal par cœur. Donc, vous avez compris, vous savez où nous retrouver, Kamel, et votre émission, c'est Bronte, c'est vous. Kamel, un dernier mot ? Aïe, j'aimerais bien manger un brownie. Every night's the same, who's the one to blame ? Run away, run away, burn children !